24 heures après le lancement officiel de la révision du fichier électoral biométrique, la chef de mission de la Connerec de la ville de N'Djamena, Amina Prissi-Longo, est sur le terrain. A ses côtés, ses collaborateurs. La ministre du genre et de la solidarité nationale fait cette inspection pour encourager les agents enrouleurs au travail bien fait. Il était important pour nous en tant qu'équipe de descendre et de constater l'effectivité du démarrage sur le terrain. Nous sommes très satisfaits de constater que malgré le retard dans certains arrondissements, il y a d'autres qui sont bien en avance et qui ont déjà commencé à enrôler pour lesquels nous apportons tout notre encouragement. Il s'agit notamment du 3e, du 4e, du 5e, du 8e et du 9e arrondissement. Il y a beaucoup d'engouement. Le travail est vraiment effectif. Nous appelons les jeunes à sortir massivement, se faire enrôler, parce qu'honnêtement, sans carte de lecteur, on ne peut pas faire valoir sa voix, on ne peut pas aussi influencer les décisions de la République. Donc, c'est le moment. La révision est notamment faite pour les jeunes. Il faut qu'ils s'approprient donc de ce processus. Occasion pour la chef d'émission de la CONEREC de lancer un message à l'endroit de la jeunesse afin de sortir massivement pour se faire enrouler. Car voter est un devoir pour tout citoyen soucieux du devenir de son pays.